Bonjour, bienvenue à vos émutes juridiques avec lequel il y a vos calendres associés par VK. C'est la seconde partie de notre grand rattrapage de l'actualité que peut-être pour partie vous avez pu louper cet été. La dernière fois on a parlé des agents, des élus, du contentieux, institutions, finances et bien voyons maintenant de fin juin à fin août 2023 ce qui s'est passé en matière de commandes publiques, services publics, sécurité, sanitaire, social, urbanisme, environnement, etc. Commençons par les contrats. Alors Tarn-et-Garonne ce que ça va gisent. Bon bah les gros de contention ont déjà compris. Décryptage quand même pour les autres. Tarn-et-Garonne c'est le type de recours que l'on peut faire passé 2014 sinon c'est des recours tropiques pour attaquer directement un contrat. Si on est l'ESÉ ou si on est le préfet ou si il y a un membre d'une assemblée délibérante. Je simplifie. Xavage c'est le fait que quand un acte annul n'est pas notifié avec voie d'aide recours ou pas comme il le faut et bien le requérant a un délai indicatif d'un an pour attaquer. Mais est-ce qu'on utilise ce délai Xavage quand on a une attribution de marché qui n'a pas donné la publicité suffisante ? Il y a quelques débats là. Et bien la réponse est oui ça c'est clair voilà. Enfin c'est clair pour le cours tropique et donc pour le recours Tarn-et-Garonne. Voilà. 2. La CA de Lyon nous dit que si il y a un vice qui affecte un contrat qui vient de l'organisation des pouvoirs, des délégations, c'est pas un vice d'une particulière gravité justifiant d'écarter le contrat pour son application. Question. Que se passe-t-il quand on a un contrat qui n'est pas encore signé en marché, en DSP etc. Ah bah on va faire un féré précontractuel. Oui mais si ce contrat il était lancé comme ça et qu'en fait quand on gratte on découvre pas finalement non. C'est ni une concession de services ou une DSP ni un marché public. Et bah dans ce cas là on peut faire de référé précontractuel nous dit le TA de Rouen. Autre arrêt du Conseil d'Etat cette fois-ci. Un candidat dont l'offre a définitivement été reconnu comme irrégulière perd son intérêt à régir en référé précontractuel. Et puis bah un petit peu plus tard on a eu une loi du 25 juillet et une ordonnance du 26 sur comment en commande publique reconstruire sur les décombres à la suite des déprédations de fin juin début juillet. On va en parler dans quelques semaines. On fera un dossier spécialement pour ça dans votre suivi d'actualité. Et puis attention il va falloir maintenant utiliser les nouveaux formats d'avis de publicité pour les contrats de la commande publique au niveau européen. Comment concilier le droit de résilier un contrat d'assurance qui est entre les mains de l'assureur sauf stipulé sur le contrat. Il y a toute une série d'encadrements, temporels notamment, avec le fait qu'il y a quand même aussi le droit de la commande publique. Et bien mode d'emploi, conseil d'état 12 juillet, oui l'assureur peut bien résilier sauf stipulation contraire mais la personne publique peut imposer à celui-ci de continuer ses prestations le temps de relancer un marché. Et puis les mini-brèves en matière de contrat que voici. Et puis passons maintenant aux services publics. Il y a un débat entre textes. J'ai des zones où je vais être en assainissement collectif, des zones en assainissement non collectif. Bien. Et quand j'ai une zone d'assainissement collectif, je peux parfois pour différentes raisons demander aux gens de rester quand même en spank. Oui mais est-ce que c'est le cas même quand dans l'agglomération on a atteint le seuil de 120 kg par jour ? Ce point pouvait être débattu, il ne l'est plus depuis un arrêt du conseil d'état. Oui on peut bien être en ANC dans ces zones assez même quand on dépasse ce seuil. Eau usée toujours et de pluie pour des usages non domestiques. Et bien le régime de la réutilisation, reuse si vous parlez français, reuse si vous utilisez le terme anglais, est assoupli mais pas encore éclairci. Il y a encore des débats et puis c'est un sujet qui est loin d'être simple. Autre élément, s'il n'y a pas d'eau est-ce que je peux refuser un permis de construire ? C'était un des grands sujets de cet été, ça sera un des grands sujets des étés à venir sans nul doute et des années à venir. Je vous renvoie au dossier qu'on a fait dans notre petit dix minutes juridiques en juillet à ce sujet. Service public toujours mais un autre service public, c'est la fin de l'été, c'est la polémique sur la baïa ou autres vêtements de type camis. Et bien voici les références de la fameuse circulaire. Service plus se labellise arrêté du 31 août 2023 et puis quelques mini brefs en matière de service public divers et variés que voici et que voilà. Passons maintenant au volet sécurité et responsabilité. Ça faisait des années que les gardes champêtres avaient des véhicules à la signalétique variés d'un service à l'autre et pareil pour les uniformes. Bon bah ils ont enfin un arrêté le 22 août qui unifie tout ceci mais enfin qui ne l'unifie pas totalement. Pourquoi ? Parce que justement il ne s'agit pas non plus de tout remplacer sur le territoire national. Donc sur un grand nombre de choses il y a des minima et des maxima qui permettent de garder l'existant bien souvent. En matière de RP, certaines normes deviennent facultatives et puis il y a quelques annonces gouvernementales en matière de protection fonctionnelle des élus. En matière de statut, d'indemnité oui mais si on se concentre sur question de responsabilité et bien c'est sur la protection fonctionnelle notamment avec une certaine automaticité dans certains cas. La cour de cassation a rendu une décision ce qui concerne le garde des Sceaux devant la commission d'instruction de la cour de justice. Cet arrêt est important sur différents points. Voici ici les références et puis autre juridiction qui concerne plus le monde public, directement la cour des comptes. La cour des comptes, vous savez que le 1er janvier 2023 on a ce nouveau régime de responsabilité unifié ordinateur comptable. Et puis on avait vu il y a quelques semaines que par exemple l'ancien maire d'Ajaccio avait été condamné pour ne pas avoir exécuté des décisions de justice condamné personnellement. L'ancien maire. Très bien. Et bien il y a une nouvelle décision du 10 juillet dans le même domaine, absence d'exécution, qui condamne des personnes importantes d'un centre hospitalier mais aussi une personne relativement basse dans l'hierarchie. Le boulot est de travailler, de suivre le suivi des contentieux. Cette personne peut être justiciable donc et responsable et donc condamnée devant la cour dans ce cadre de ce nouveau régime. Ce qui était un point qui était encore parfois discuté à tort mais qui était discuté. Quand je disais que ça allait être large il m'arrivait d'être comment dire tansé dans des colloques notamment. Autre sujet. Alors grand classique dans le monde de l'incendie et secours et des assurances et des sociétés de télé-alarme. Si j'ai une société de télé-alarme qui saisit le SDIS parce qu'elle n'a pas réussi à joindre son client. Puis finalement l'intervention était inutile. C'était une erreur du client. Qui est le juge compétent et surtout qui paye ? La réponse sur qui paye, ça ne sera pas la société de télé-alarme si elle prouve qu'elle a bien tenté de saisir son client et qu'elle avait toutes les raisons de penser et qu'il fallait être prudent et donc lancer les scènes en discours. Dans ce cas-là, on revient dans la mission des SDIS pour lesquels il n'y a pas de facturation à côté. Un nouveau décret a été fait sur tout ce qui est armes, 3 juillet 2023. Une nouvelle fois le juge a censuré, il n'y a pas de droit à organiser une manifestation publique naturiste en tout cas quand il y a du monde et que ça peut constituer un délit d'exhibition. Point compliqué, débattu mais les jurisprudences sont à peu près cohérentes dans ce sens. Et puis une loi a été adoptée visant à prévenir et à renforcer la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Toute une série de décisions ont émaillé cet été aussi sur l'usage des drones. Quant sur des grandes zones, des frontières, etc., un usage régulier, ça a plutôt été censuré. Sur des manifestations ponctuelles, plutôt été accepté. Il y a un mode d'emploi assez fin qui finit par pouvoir en être tiré. Et puis les mini-brèves en matière de sécurité et de responsabilité que voici. Et que voilà. Abordons maintenant le domaine du sanitaire et du social. Il y a eu un décret pour tout ça que la loi 3DS a dit que les CCAS-CIS avaient une plus grande liberté de composition, toujours paritaire, avec possibilité de vice-président délégué aussi, et tout une série de choses. Ceci a été pris dans un décret du 20 juillet, mis en oeuvre après la loi 3DS. Question, vous savez ce que c'est que l'exception de l'égalité, c'est l'effet domino, l'annulation d'un acte entre l'annulation d'un autre. Il y a des cas où ça s'applique, des cas où ça ne s'applique pas. Est-ce que je peux, par voie d'exception d'illégalité, effet domino, attaquer un proragé régional de santé au nom de la supposée illégalité de l'arrêté qui en fixe les zonages ? Spoiler, non. Réponse, regardez le Conseil d'État, 20 juillet 2023. Important, vous le savez, il y a énormément de droits sociaux pour lesquels il y a un non-recours à ces droits sociaux pour beaucoup de personnes qui devraient en être bénéficiaires. Donc un régime a été mis en place d'expérimentation territoriale visant à réduire le non-recours donc à ces droits sociaux. Difficulté sociale toujours, c'est quoi l'insalubrité, surtout qu'on a eu une réforme qui a été faite il y a quelques temps en la matière, sur les pouvoirs du préfet notamment. Réponse avec le décret du 29 juillet 2023. Le théâtre Montreuil a fait sensation en estimant que pouvait être viciée une expropriation parce qu'elle visait à faire un centre hospitalier qui s'inscrivait dans une démarche plus globale de réduction des lits dans cette zone hospitalière. C'est une décision du théâtre Montreuil qui mérite d'être maniée avec prudence car évidemment qu'il y a un contrôle de l'intérêt public lors d'une expropriation mais rarement en remontant sur la pertinence de la politique en amont de la décision de faire tel ou tel ouvrage. A suivre. Important, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Il y a une réforme d'ESSAD, SIAD, SPASAD, tous transformés en services d'autonomie. Là ce que je dis est un résumé un brin excessif, c'est plus subtil que ça. Décret du 13 juillet 2023. Et puis les aides locales aux vétérinaires, poste-loi 3DS, fin du zonage notamment, se trouvent assouplies par un décret du 14 août 2023. Et puis les mini-brèves en matière sanitaire et sociale, il y en a beaucoup, n'hésitez pas à mettre sur pause. Que voici, que voilà. Voilà. Un mot d'urbanisme maintenant. J'ai un permis de construire, ok, qui est suspendu en référé. Oui bien sûr. Mais que peut faire le pétitionnaire ? Eh bien un mode d'emploi en la matière, c'est pas nouveau, mais il a été affiné, modifié, important, par un art important, SCI, mésange. Contentieux des autorisations d'urbanisme aussi. La régularisation peut intervenir même si elle n'a pas été formellement demandée. Conseil d'État, AFC Promotion, particulièrement bienveillant sur ce coup-là. Est-ce que les objectifs de construction de mon logement sociaux, c'est des planchers ou des plafonds ? Réponse avec un autre arrêt du Conseil d'État. Une loi a été, la fameuse loi pour assouplir les règles de ZAN a été publiée. C'est une loi du 20 juillet 2023. Alors, l'assouplissement de tout ce qui est du contrat de système des sols et ZAN, c'est très simplifié que de le dire ainsi. Il y a vraiment des choses un peu plus précises. Je vous ai mis un peu plus de détails. N'hésitez pas à mettre sur pause pour lire tout ce qui est ici. Et puis des mini-brèves que voilà. Et que voici encore. Plus court sera ce passage sur les domaines et la voirie. 1. En matière de domaine, le Conseil d'État n'a pas changé l'eau en 20, mais il a fait encore plus fort qu'un tel miracle. Il a transformé le bail rural, avec tout ce que ça donne aux preneurs à bail, des protections énormes, en simple convention précaire. Voilà. On transforme quelque chose de très protecteur en « woup, c'est précaire ». Il y a une condition, il faut que le bien soit passé légalement du domaine privé au domaine public. Conséquence qui ne pourrait plus être discutée. Et puis, un décret très attendu, là aussi post-loi 3DS sur la transmission des données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons est fait. Alors en fait, il y a la fameuse base « Fantois », il y a toute une série de documents qu'on transmet, qui servent à beaucoup de choses, y compris les GPS. En fait, on est dans un cadre plus large. Regardez mon article en ligne. Est-ce qu'on le mini-brève ? Que voici ? Un mot d'environnement, vous le savez, c'était une des grandes actualités de cet été. Voici les références. Le Conseil d'État, par une ordonnance, a ressuscité les soulèvements de la terre qui avaient été enterrés par le gouvernement. Bien. Une autre décision qui était passée plus inaperçue, est également importante. C'est sur l'office du juge et le droit qui s'applique quand tout change. Voilà. Quand les règles de fonds concernant les autorisations environnementales changent et que le juge va statuer sur un droit qui a changé entre la date de délivrance de l'autorisation et le jour du statut, on fait quoi ? Réponse, Conseil d'État. Et puis, autre décision sur la régulation d'autorisation environnementale avec un jeu compliqué du coup d'attaque puisque si on attaque un sursis à exécution pour une régulation d'autorisation environnementale, le requérant va devoir parfois attaquer d'autres actes en même temps. Bon. Regardez cette arrêt et l'article que j'en ai fait. Autre question environnementale importante. Vous savez qu'un déchet, c'est un bien qu'on laisse à l'abandon, dont on n'a plus l'usage immédiat, mais il y a des jurisprudences assez subtiles là-dessus. Et vous savez aussi que les maires ont des pouvoirs importants parce que quand j'ai des dépours sauvages de déchets, je peux faire la procédure pénale compliquée, problème de preuve, etc. Mais parfois, c'est bien. Et surtout, je peux utiliser la procédure administrative, amende administrative, arrêtée du maire, exigence en matière de preuve moins grande, etc. Oui, mais enfin, que se passe-t-il quand les déchets sont sur le terrain du propriétaire lui-même ? Est-ce qu'on peut dire qu'il a l'intention de l'abandonner, ce qui confère à ce vieux matelas, ce vieux frigo, que sais-je encore, la qualité de déchets ? Ou est-ce que je ne peux pas appliquer ce régime parce que ce n'est pas des déchets, parce que le propriétaire du terrain continue à vouloir, à dire « Non, mais moi, c'est chez moi, je suis content que ça soit chez moi ». Eh bien, ouf, on peut dire que ce sont des déchets et utiliser toutes ces procédures dès lors qu'il y a un état d'abandon, même sur le terrain dont la personne est propriétaire. Le nouvel arrêt du 30 juin relativisant les questions d'illégalité et de leurs conséquences, quand il y a une tome excédentaire, manifestement excédentaire, si j'ai une tome manifestement excédentaire, ça n'entendra pas toujours la gratuité de celui qui aura attaqué son avis d'imposition, si on peut justifier que le taux de N-1, lui, n'était pas manifestement excédentaire. Et puis une nouveauté en droit français, mais c'est un droit français très particulier, c'est celui de la province des Îles-Loyauté, en Nouvelle-Calédonie, qui nous dit que les requins et les tortues marines sont des entités naturelles, donc des sujets de droit. La conformité de ceux-ci au droit, à ce qu'il reste le droit national, même en prenant la grande autonomie dont disposent ces collectivités ultramarines, pourraient être quand même à tout le moins discutées, et puis quelques mini-brèves, que voici, et que voilà, et que voici encore. Et puis il y a plein d'autres choses qui sont passées cet été, quelques décisions importantes en matière de laïcité, les voici, en matière d'association, un décret, voilà, en matière de communication dans le monde public, voici, et puis plein d'autres mini-brèves, là et là, par exemple, mais on ne va pas avoir le temps de voir tout ça ensemble, n'hésitez pas à mettre sur pause, et puis surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour un 10 minutes juridique plus classique, avec les brefs de la semaine et un dossier, à bientôt donc, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501